Que dois-je faire à propos d'une pilule contraceptive oubliée ? Oublier de prendre une pilule contraceptive peut augmenter votre risque de devenir enceinte. Si vous prenez une pilule combinée, vous devrez peut-être utiliser une protection de sauvegarde, prendre deux pilules à la fois ou sauter une partie ou la totalité des pilules inactives de votre emballage. Si vous ne prenez qu'une pilule à base de progestatif, vous devrez probablement la prendre dès que vous vous en souvenez et utiliser une méthode de contraception de secours pendant deux à sept jours après la pilule oubliée. Il est fréquent que de nombreuses femmes oublient de prendre leur pilule combinée pendant une journée. Si cela vous arrive, prenez la pilule contraceptive oubliée dès que vous vous en souvenez et terminez votre emballage comme prévu. Si votre pilule contraceptive oubliée fait partie des pilules de sucre à la fin de la plupart des paquets, jetez-la et continuez à prendre les pilules inactives restantes, il est important de ne jamais rester plus de sept jours sans prendre une pilule active. Si vous avez oublié une pilule au cours de la première semaine d'un nouveau paquet, vous pouvez utiliser une méthode de contrôle des naissances pour la semaine suivante. La combinaison de sept jours sans contrôle hormonal-hormonal pendant la partie inactive du sac, puis d'émission d'une pilule dans la première partie de la partie active peut réduire l'efficacité de la contraception. Manquer deux ou plusieurs pilules combinées actives peut augmenter considérablement vos chances de tomber enceinte. Peu importe où vous vous trouvez dans la boîte, vous devrez utiliser une méthode de contraception de secours pendant une semaine après avoir repris la pilule. Si vous réalisez que vous avez oublié de prendre quelques comprimés, la plupart des médecins vous recommandent de prendre deux comprimés à la fois, de reprendre votre emballage et d'utiliser une protection de sauvegarde pendant une semaine. Si vous oubliez deux pilules ou plus au cours de la troisième semaine d'une plaquette, vous devez terminer les pilules actives de votre plaquette et passer directement à la plaquette suivante, en sautant les pilules inactives du premier paquet. Si vous oubliez deux pilules ou plus au cours de la première semaine de votre paquet et avez des rapports sexuels non protégés, vous voudrez peut-être utiliser une contraception d'urgence pour vous protéger d'une grossesse non planifiée. Si vous n'avez manqué que deux des pilules inactives, jetez-les et reprenez votre traitement comme prévu. L'omission d'une pilule contraceptive lors de la prise d'un contraceptif ne contenant qu'un progestatif peut considérablement augmenter vos chances de devenir enceinte. Il est préférable de prendre les pilules combinées tous les jours à peu près à la même heure, mais les pilules à base de progestatif seules doivent impérativement être prises en même temps pour maximiser l'efficacité de la contraception. Si vous ne prenez pas la pilule dans les trois heures qui suivent l'heure habituelle, vous devrez la prendre dès que vous vous en souvenez et utiliser une contraception de secours pendant les deux prochains jours. Si cela fait moins de trois heures, prenez votre pilule dès que vous vous en souvenez et utilisez une solution de secours pendant les prochaines 24 heures. Si vous avez omis un jour ou plus de votre pilule à base de progestatif seul, reprenez votre traitement comme prévu et utilisez une méthode de contraception de secours pendant au moins sept jours. Si vous avez eu des rapports sexuels non protégés au cours de cette période, vous pouvez utiliser une contraception d'urgence pour vous assurer de ne pas devenir enceinte. L'oubli d'une pilule contraceptive, qu'il s'agisse d'une combinaison ou d'un progestatif, peut grandement nuire à l'efficacité du contrôle des naissances. Prendre votre contraceptif oral tous les jours comme prévu est l'un des meilleurs moyens de vous protéger d'une grossesse non planifiée.